Salut tout le monde ! Ici Doudou pour une petite vidéo un petit peu en blichetage, on va pas se le cacher, que je vais tourner toute seule aujourd'hui, parce que pour l'instant j'ai pas besoin d'autre chose. Et bah écoutez, le jeu a décidé de vous spoiler, c'est pas grave. Alors voilà, le fun ! Le fun est revenu ! On va avoir des épreuves qui sont enfin des courses ! Incroyable du cul, monsieur pot de beurre ! Et du coup, je vais vous présenter ma nouvelle voiture, la Lamborghini Diablo. Que voulez-vous dire d'autre ? Cette voiture est inimitable. Et alors, et bah... Donc Lamborghini Diablo, de l'époque où Lamborghini c'était encore une super marque. Oui, parce que comme énormément de marques, comme beaucoup trop de marques, ça a été racheté par Volkswagen au début des années 2000. Et du coup, alors écoutez, je vais couper la radio, deux secondes, pour vous faire écouter un truc avec le moteur. Donc les Lamborghini jusqu'à Murcielago avaient un moteur qui est un V12, qui s'appelle le V12 Bizzarini, du nom du mec qui a inventé ce V12. Et bah alors a priori, il fait un super bruit, en fait. Et alors a priori, c'est caractéristique des moteurs atmosphériques, mais il a un truc que je trouve très particulier. Pour ceux qui se demandent, un moteur atmosphérique, c'est un moteur son turbo. Voilà, tout simplement. Donc tout simplement, tout simplement. Donc en fait, un moteur atmosphérique, a priori, c'est tous les moteurs atmosphériques qui sont comme ça. En bas de régime, on a deux sonorités. On a une sonorité en bas de régime qui va être très grave. Et en haut de régime, ça va être beaucoup plus aigu. Et je trouve ça assez formidable, en fait. Du coup, remettons la radio. Et bah on va entraîner notre nouvelle Lamborghini Diablo, là-dedans. C'est un peu pas. C'est à dire une destination. Puisque visiblement, ce n'est pas Street Race. On va en profiter. Alors oui, alors j'avais raison dans ce que je disais l'autre fois sur les Lamborghini dans une vieille vidéo, là où j'avais l'impression que je racontais n'importe quoi. En fait, c'était vrai. Enfin, du moins, jusqu'à la Murcielago. Les Lamborghini, c'est un peu incontrôlable. Donc dans une Lambeau, tu te chies dessus. Mais de toute façon, comme je disais, c'est pas pour rien qu'ils ont choisi un taureau furieux comme logo. Ah ! Ah, elle est sur nos talons. Ah, par là ! C'était une mauvaise décision ! C'est tardu. J'ai même pas réussi. Oui, alors je suis un peu malade. C'est parce que comme je crève de chaud avec cette chaleur de merde, là, je mets le ventilo à fond. Et comme je mets le ventilo à fond, et bah je m'enrume à mort. Je m'enrume à fond aussi. Et je vais rouler à fond aussi. Enfin, j'ai pas trouvé de motif pour ma Diablo, mais ça me va, c'est pas si mal. Je crois à la course professionnelle. En East Tour Speed. East Coast Tour Speed Tour, ou un truc comme ça. Bon, on s'en fout. Allez. Ah, c'est du contre-la-monde, d'accord. Elles sont toutes en contre-la-monde, d'accord. East Coast Tour East, à New York. La grosse pomme. La ville qui ne dort jamais. Oui, ce sont tous des chournons condamnés à New York. Je sais qu'ils savent pas. Je sais que c'était connu début des années 2000, mais... Je sais pas si ça l'est maintenant. Bon, si c'est que du contre-la-monde, du coup, c'est pas la peine que je fasse des épreuves spéciales. Je vais faire que les épreuves parcours, on va dire. Je vais faire que les épreuves style road trip, parce que... Oh, il y a des tories à New York ! Surprenant ! Comme quoi, je réitère ce que je pense depuis pas mal de temps et que j'ai peut-être déjà dit dans une vidéo, mais New York devrait devenir un territoire international. On est vous compte qu'il y a la moitié des habitants de New York qui sont pas des anglophones natifs. Et c'est-à-dire que parmi les 50% qui restent, il y en a qui viennent d'autres pays anglophones, probablement. Donc c'est-à-dire qu'à New York, t'as moins de la moitié de population de New York qui est constituée d'Américains, quand même. Ah, il y a une rampe pour sauter, d'accord, mais ça sert à rien, j'imagine. C'est-à-dire qu'il y a une croix Allez on repasse sous les tories Elle fonce la lambeau Alors pour l'instant je garde la pista en favorite pour route Ce pour une raison très simple c'est que ça va plus vite pour se déplacer Et comme les supercars elles sont placées à Shai Pourquoi elles seraient placées à côté je pourrais mettre la Diablo en favorite Et juste aller choper manuellement la pista Nous approchons de la ligne d'arrivée Quel sera le pilote capable d'établir le record ? Mais là comme ça à Shai vous voyez c'est chiant du coup je préfère la laisser un peu Ah venez là les petites pièces Evidemment Regardez ça Mais c'est la merde allez dégage Oui j'ai plus que du 286 Les voitures elles sont toutes Perfmax Donc elles sont vraiment classées dans leur ordre de prédilection si vous voulez Dans leur ordre elle on va dire Un truc comme ça Je sais plus ce que je voulais dire mais vous m'avez compris C'est à dire que je peux plus en fluer sur classement C'est triste quelque part Et tabilla Je veux dire Merci C'estrand feeling Oh la la cette glisse, j'ai niqué les barrières. Merde, c'était là. Ah et là on se pose la question, l'utilise quoi comme voiture ? Parce que j'ai plusieurs voitures à utiliser pour ici, pour cette épreuve, euh attendez, euh je pourrais utiliser la Vulcan ou la FXXK mais ce serait pas amusant, regarde ça, j'ai une RS3 spéciale avec Deadman Wonderland, j'ai une Shelby GT500 spéciale course, j'ai eu une M4 Racing, bon la M6 elle est bon justement. Et ben prenons la RS3, pourquoi pas après tout. Voilà, petit rs3, I bring pain to everything, Deadman Wonderland. Je ne sais absolument pas à quelle partie de l'anime, enfin à quelle partie du manga ça serait faire, parce que l'anime n'est jamais allé au bout. Ouais elle a un seul pot d'échappement au milieu, c'est original. Et du coup chaque semaine nous en sortons une nouvelle portion, donc écoutez on fera ça dans les prochaines, on continuera ça dans les prochaines vidéos parce qu'on va clairement pas tout faire dans celle-ci. On voit un peu l'intérieur. C'est sympa le frein à moi, le volant avec beaucoup trop de boutons, genre c'est pas une classique Formule 1 qu'elle aimait vous. Est-ce que la Touring Car elle se doit d'être homologuée ? Ça correspond à quoi comme classification Touring Car ? Est-ce que c'est une vraie classification ou est-ce que c'est juste pour le jeu ? Oh le bruit ! Ça ne vaudra jamais le Bizzarini hein mais euh... Ni un V12 Aston ou un petit V8 Ferrari mais euh... c'est quand même un joli bruit. C'est quoi comme motorisation les RS300 V6 ? Tu sais qu'Audi ils aiment beaucoup les V6. Enfin Audi ! Techniquement c'est Volkswagen, c'est-à-dire c'est les mêmes moteurs sur toutes les bagnoles mais euh... On vit vraiment toute une fille, c'était pas pour l'automobile hein... On est à 350 là ! Putain on dirait pas ! On vit vraiment les autres, c'est la bonne nouvelle ! Ça mériterait un peu plus de plan Genre je sais pas une caméra sur le toit Ou quelque chose comme ça Ou une caméra où on voit Le bas de l'aspirateur aéro En dessous du pare-chop Comme ça Pour être sympa En dessous du pare-chop C'est dur de conduire pendant que tes caméras bougent Mais du coup c'est bien de faire des épreuves contre la montre Mais j'ai pas l'impression que... Ah il y a un mec derrière D'accord J'ai rien dit Faut voir c'est peut-être le fantôme qu'on doit battre J'allais dire si t'as pas de chrono ça sert à rien Parce que le chrono en dessous du pourcentage de course Il monte là Il descend pas Oh là 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 Quel déshonneur Quelle indignité Regarde ça quand j'utilise le frein à main Elle utilise pas le frein à main Ah ah quelle horreur Oui c'est le gros manche à côté Bon moi elle passe déjà les vitesses On va pas se plaindre C'est vrai que je crois que j'ai vu très peu de jeux de voiture animer l'utilisation du frein à main L'utilisation des vitesses oui Mais le frein à main Je crois que même Grand Turismo 5 ne faisait pas Alors est-ce que GT6 le fait ça j'en sais rien D'ailleurs c'est un truc qui m'a toujours un peu déçu dans GTA C'est que tes personnes passent pas les vitesses Tes personnes gardent les mains rivées sur le volant en toutes circonstances Ça me pète un peu les couilles parce que moi Les passages de vitesse Ça m'excite Bon même si moi personnellement Moi en vrai j'en suis incapable C'est pas que se rappeler du Lord des vitesses sont particulièrement durs Mais je galère avec l'embrayage Mais genre je galère un max Pourtant les mouvements de pédale ça m'excite aussi Moi les openings de initiale dé Je prends mon pied Ça m'excite moins que les passages de vitesse Mais ça m'excite quand même un peu Enfin bon On est 92% On arrive 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 on Où se trouve le célèbre circuit Daytona International Speedway. C'est le moment d'accélérer ! Oui ! Oh, oh, oh ! Et voilà, sur la plage, regarde ça un peu, si c'est pas beau. Putain, même des cibles. Comment ça, 400 km heure ? J'ai atteint 400 km heure, non ? Bon, c'est pas grave. Voix la neige, et voilà. I bring pain to everything. J'ai gagné un niveau d'icône, tiens. Bon, changeons de bagnole. Cool, j'ai gagné une réponse motore passe. Tout le monde s'en branle. Je vais les mettre sur la Mustang. Oh là là, 320, c'est bon. Et toi, du coup, tu as gagné une pièce à 320, voilà. Une du coup ! Euh, on en est où ? 21 minutes. On peut faire le chapitre 2, hein. C'est où ? C'est ici. Il doit pas être trop, trop dans mon coup. Alors, c'est ça, Daytona ? C'est minuscule ! Genre, vraiment ? Ah, c'est vraiment connu que parce qu'il y a un circuit de NASCAR, quoi. Faut qu'en vrai, ça doit être un peu plus grand, quoi. C'est juste que le jeu fait de la merde. Faut qu'il y a un certain hasard et assez de kilomètres. Mais tout le monde s'en branle. En... Putain, je peux mettre la Nitro en deuxième, ça marche, hein. Enfin, j'étais en fin en deuxième. Tout ce qui se demande, c'est pas un A dans les compteurs, hein. C'est le logo de Lamborghini. Le fameux taureau furieux. Vous voyez, on est capé à peu près à 340. On peut pas aller beaucoup plus vite avec une... avec une voiture Street Race. Alors, il y aurait eu une Diablo Supercar. J'aurais pris hier, hein. Mais heureusement, c'est pas le cas. Voilà. Euh... Quelle canavérale. Euh oui ! Regardez. On voit le... le bâtiment de construction des véhicules spatiaux, là. Ah oui, il y a le site de lancement et tout Ah ça commence sur le site de lancement carrément C'est cool Mais du coup oui, parce que comme avec les Avec les voitures Avec les supercars On peut aller jusqu'à à peu près 420 km heure C'est tout bénef Alors encore une fois Est-ce qu'on garde la S4 ou est-ce qu'on essaie de s'amuser un peu Bon j'ai rien pour m'amuser, on garde la Delta S4 6 minutes 24 pour près Ça fait aucun sens que la Nitro sorte des 3 lignes d'échappement en même temps Non parce que c'est 3 lignes d'échappement qui servent à des choses différentes en fait Je dirais qu'elles ne servent jamais en même temps Oui c'est complexe à ce point là le moteur d'une S4 C'est un peu la violence Si vous voulez comprendre je vous conseille la vidéo de Villebrequin Où ils ont essayé la S4 Ils expliquent ça bien mieux que je ne pourrai jamais faire Sous-titrage ST' 501 Tout ça pourrait limite se transformer en épreuve de Drift Bon je me prends tous les membres de l'univers C'est parti C'est parti C'est parti Tout les barrières Oh oui des vrais compteurs Oh oui Oh vous faites plaisir là Ah là c'est du sexe pour mes yeux Elle tourne vraiment pas putain Il faut vraiment glisser en rallye Vous voyez là elle va chercher la boîte de vitesse Elle va la chercher souvent d'ailleurs parce que c'est du rallye Donc tu changes tout le temps de vitesse Bon par contre elle bouge pas Elle bouge pas le manche Ça va je veux dire Qui ? Qui ? Genre sérieusement Est-ce que vous pensez que les développeurs Auraient réellement prévu que quelqu'un allait regarder Je veux dire Le but c'est de conduire Quand tu conduis tu regardes devant toi Tu regardes pas ton... Tu regardes pas ta commande de boîte Bon c'est dommage pour le détail Mais l'attention au détail N'a jamais été une caractéristique d'Ubisoft Genre on va pas se plaindre Qu'il manque ce détail là Alors que le jeu en soi est bon Qu'ils ont quand même animé le fait Que t'ailles chercher la boîte de vitesse Parce que bah Comme ils se sont probablement dit eux-mêmes C'est pas comme si tu pouvais passer ton temps à conduire Tout en regardant ton manche de boîte Parce que contrairement à ce qu'on peut penser Un bon jeu c'est pas forcément un jeu détaillé Un bon jeu c'est un jeu sur lequel t'as énormément de fun Euh c'est clairement le cas de The Crew 2 The Crew 2 est un bon jeu Même s'il lui manque du détail Donc c'est pas grave C'est quoi voilà Merci Une caméra plus proche d'une caméra au niveau du pare-choc Ça aurait été cool Là je trouve qu'on est pas assez près de la route Et là bah là on est encore un peu haut quoi On a une minute d'avance Sur le temps Et j'ai de mieux qu'à Miami Son voyage rapide C'est la dernière ligne droite avant Miami Et son circuit Homestead Miami Speedway Il va falloir tout donner 290 Ahhhh C'est ça qu'on veut nous Récupérer des plaisures de performance Bah voilà écoutez Ça va être la fin de la vidéo 31 minutes parfait Écoutez je vous laisse là C'était Oudoudou Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501